Je m'appelle Moïse Akana, je suis une personne vivant avec handicap, membre d'un groupe au sein de l'EFUG, l'on projette. Le 3 décembre est une journée internationale de personnes vivant avec handicap. Nous, handicapés et réfugiés en Ouganda, sommes concernés et remercions les autorités tant nationales qu'internationales. Enfants et adultes qui ont du mal à voir, à apprendre, à marcher et à entendre se sentent souvent dénus à l'écart. Tous les habitants de la planète sont protégés par des lois qui défendent leurs droits et leurs dignités intressèbres. C'est-à-dire la dignité qui est la leur depuis leur naissance. Personne n'est exclui. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 stipule que Les personnes vivant avec handicap ont droit à être nourries, bénéficier des soins de santé, être protégées de la violence et des mauvais traitements et d'aller à l'école pour n'hésiter qu'est-ce que ça. Mais il y a une problématique. Nous n'avons pas d'infrastructures adéquates aux personnes handicapées et nous n'avons pas de matériel didactique. C'est ainsi que nous prions à tous les États membres signataires de cet accord cadre des Nations Unies, aux associations, aux organisations internationales chargées des personnes vivant avec handicap, de nous assister, de nous aider, de mettre tout en œuvre pour que ce droit devienne une réalité. Nous puissions bénéficier et trouver des solutions durables. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501